C'est Maya Kamati sur welovemusic.fr Nous retrouvent bientôt, salut ! On est fortement influencés par des piliers de la musique réunionnaise comme pour moi Gramoun Lélé, Gramoun Baba, Fiamin Viri, Daniel Waro, tous ces grands noms de la musique réunionnaise du Malouya traditionnel qui résonnent chez moi comme un combat en fait. C'était une musique interdite fin des années 70 parce que trop engagée, politisée, dénonciatrice et du coup elle était un peu mal vue, cette musique était un peu mal vue à cette époque-là. Moi je n'ai pas connu tout ça bien évidemment, j'ai entendu dire, j'ai vécu ça par mes parents, par le combat de mes parents, du mouvement Zizkakan avec des poètes, des écrivains qui se sont ralliés à ce mouvement. Et donc je me suis rendu compte de ça très tard en fait, de ce combat-là. Mais pour moi, une fois que ça s'est déclenché chez moi, ça ne m'a plus jamais quittée en fait. J'ai comme ouvert les yeux sur ma propre culture, sur la musique qui me faisait vibrer, le parcours que mes parents avaient fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est inséparable aujourd'hui de ce que je fais. C'est vraiment une base très très forte. Voilà, un son de rouleur. Je me dis toujours, il n'y aura jamais aucune machine qui pourra peut-être reproduire ce son-là puisque c'est un animal. C'est une peau de bœuf, donc s'il fait froid, il aura un son, s'il fait chaud, il aura un autre son. Et donc on varie avec ça aussi sur scène. Et c'est ça qui est très fort en fait. Le Malouya, à la base, c'est une musique, c'est des questions et des réponses. C'est un système de questions et de réponses avec des cœurs, des voix, des percussions. Et nous, on l'actualise un peu, pas que nous, il y a plein de groupes comme ça à La Réunion qui s'amusent à mélanger avec ce qu'on a aujourd'hui dans les oreilles. Et donc ça n'en fait pas du Malouya traditionnel, mais ça reste une base très très forte. Pour moi, c'est pas tant... J'ai pas la prétention, j'estime pas apporter des réponses à tout ça. Moi, c'est juste des questions... Et c'est pour ça que cet album me ressemble aussi. C'est que c'est des questions que je me pose, moi, au quotidien. C'est des réflexions, des chemins de vie que j'aime à partager. Parce que, voilà, il y a ces moments où je trouve quand même que la vie est injuste. Et que j'ai juste envie de partager ça sans pour autant faire la morale ou apporter des réponses bien précises. Parce que je ne les ai pas moi-même, mais dire juste ça me touche. Ça me fait quelque chose et d'en prendre conscience et de le partager. Parce que peut-être que c'est en partageant qu'on va se rendre compte qu'on a énormément de points communs, en fait, et qu'on est touchés par les mêmes choses. Voilà. Pour moi, c'est presque un peu rattraper le temps perdu. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, je n'ai pas voulu faire ça. Parce que c'était un peu difficile peut-être pour moi à porter. Le fait que mes parents aient vraiment eu un réel mouvement par rapport à tout ça. Voilà, moi, j'ai mis ça un peu de côté pour m'affirmer en tant que personne quand j'étais ado. Voilà, une adolescence tout à fait normale en soi. Et voilà, que je n'ai pas voulu justement vivre comme étant la fille d'un tel et d'un tel. Et que du coup, j'ai vécu mes propres expériences. J'avais un groupe de reprises, de chansons françaises, de chansons internationales. Où on chantait du trio, du Nirvana, du Muse. Voilà, et cranberries, etc. Donc, je suis un peu passée par toute cette phase-là. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment au moment où je m'éloigne physiquement de la réunion. Que je me reconnecte à ça. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a pu lâcher. Et j'avais soif d'histoire, en fait. J'avais soif de savoir ce qui s'était passé. De poser des questions à mes parents. De leur demander, alors, ok, j'ai perdu du temps dans ce domaine-là. J'ai vécu d'autres expériences. Et maintenant que je m'y intéresse, je veux tout savoir. Donc, racontez-moi. Donnez-moi des auteurs, des livres à lire. C'est aussi par le biais de Carlo, du groupe Grain Sémé, que je redécouvre toute ma culture. Et voilà, je me plonge vraiment dans la lecture de textes de Graziella Levener, de Carpanin, Marie Moutou, Alain Armand, Bernard Payet. Plein d'auteurs comme ça de La Réunion. Et c'est vraiment un peu une révélation pour moi. Ça fait deux ans et demi qu'on bosse avec l'équipe sur cet album. Ça fait cinq, six ans que les compos vivent à travers les scènes, les bars, les mariages. Donc, c'est vrai que c'est une première étape. Maintenant, moi, je suis toujours dans cette idée de durée. J'ai vraiment... Comme j'aime tellement la scène, j'aime tellement l'échange, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Et donc, voilà, on est déjà là. Moi, je suis déjà dans l'écriture de nouveaux textes. J'y pense déjà. Et puis, on verra bien quand ça viendra. Mais si tu veux, oui, déjà, c'est énorme. C'est énorme ce qui s'est passé. Que cet album sorte chez Atmosphérique, chez ça qu'il faut. Que je sois là avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu nouveau tout ça. Mais on apprend sur le tas, comme on dit. Et du coup, c'est vrai que c'est important pour moi de partager ça avec des gens qui ne connaissent pas forcément La Réunion, qui ne connaissent pas forcément le Maloya et qui se sentent, malgré la langue, malgré la barrière de la langue, qui se sentent concernés par les mélodies et touchés par l'atmosphère qui se dégage de cet album. J'ai de très, très bons retours de gens qui ne connaissent pas du tout le créole. Et j'invite les gens à aller acheter l'album Sentier Papang. Dedans, il y a un joli livret. On a vraiment mis tout notre cœur aussi dans toute la pochette, dans tout le livret. C'est un ami à moi, Arnaud Jourdan, qui a bossé sur tout le graphisme de la pochette. Une jeune photographe qui s'appelle Karen Pang, qui habite à Maurice, qui a fait les photos. Et il y a aussi cette valorisation du travail de la case, si tu veux. Et c'est vrai que cette pochette, ce livret, il y a tous les textes en créole qui sont traduits en français pour justement ouvrir à une compréhension. Et puis nous, on est toujours là s'il y a des gens qui veulent parler. Et puis en savoir un peu plus, c'est avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501